Salut à tous les copains de JeuCAP, on se retrouve à la soirée de lancement de Allocat avec Nicolas Spark Bouvier, alors lead concepteur sur Allocat, c'est ça ? Alors concrètement déjà juste histoire de situer les bases, quel est ton travail sur le jeu ? Alors le travail il est simple et compliqué, simple parce qu'on est au tout début du projet, nous réglons et nous travaillons sur l'esthétique du jeu, les visuels, à savoir en 2D uniquement, on ne fait pas 3D, on est en 2D et on fait des images pour voir et pour essayer de déterminer dans quelle direction on va aller au niveau du jeu. Donc en gros ce sont les visuels du jeu qui sont préalablement tous effectués, en tout cas on en fait beaucoup avant même des fois que la prod commence, nous on est en pré-production et ensuite un peu plus tard dans la pré-prod, on commence à modéliser etc. par des équipes de graphistes qui eux s'occupent de prendre ces designs et ces concepts et les faire en 3D. Et mon travail c'est de leur donner les meilleurs visuels possibles et les visuels possibles c'est quoi ? C'est l'esthétique du jeu, les armes, les véhicules, les environnements, les décors et tout ce qui dans le jeu est visuellement perçu par le joueur. Alors justement, on est à un jour de la sortie, donc quand la vidéo sera disponible, le jeu sera déjà la sortie, comment on se sent juste avant la sortie d'un jeu aussi attendu par une communauté énorme ? Personnellement c'est un double effet entre guillemets, le premier c'est que le jeu sort donc c'est 4 ans et c'est l'achèvement de 4 années de travail. Donc ça évidemment c'est beaucoup d'impact, en tout cas je le prends vraiment à cœur. La deuxième chose qui est encore plus chouette pour moi c'est que je suis français, j'habite aux Etats-Unis depuis maintenant une dizaine d'années. Et c'est vrai que de pouvoir m'exprimer sur ce projet qui m'a tenu à cœur et qui a occupé 4 ans de ma vie et de m'exprimer sur ce projet en français, c'est quand même un plus absolument énorme. C'est la première fois que je m'exprime en français toute cette semaine au Paris Game Week, on l'a vu, nous avions un gros stand, il y avait un stand Microsoft à l'O4 avec des démos etc. Et évidemment 12 à 15 minutes de jeu pour tous les gens qui essaient d'aller sur le salon et Dieu sait ce qu'il y a eu du monde. Et en gros pour moi ça a été vraiment une semaine vraiment excellente et encore une fois ça a été un plus de m'exprimer dans ma langue. Alors l'univers de Halo est extrêmement riche, très varié, avec un univers aussi peut-être même voire beaucoup plus large par exemple que je citais Avatar par exemple. Qu'est-ce qui se passe dans la tête au moment de la création d'un ennemi, d'un objet, d'un véhicule etc. Je pense qu'on arrive toujours avec d'abord un cahier des charges, on a le directeur artistique Kenneth Scott dans ce cas précis ainsi que plein de scénaristes, plein de gens qui sont impliqués dans le projet qui viennent nous voir et qui eux ont des impératifs, ils ont des choses à visualiser mais ce n'est pas leur boulot. Nous notre travail c'est de vraiment transformer ce qu'eux ont en mots, nous on en fait en effet des images. Et c'est vrai que ça a été absolument fantastique et le processus a été très fluide sur le projet. Maintenant nos influences et tout ce qu'on a dans la tête au moment de créer tout ça, tellement d'influences il serait impossible de vous les donner toutes. Je pense que nous on est issus de la science-fiction, on est issus de tout ce monde, du cinéma, du jeu vidéo, on baigne dedans, on est des fanatiques de ça et on retranscrit tout ça derrière évidemment en images. Alors, on continue notre épopée dans Allo 4, on sait déjà qu'il y a Allo 5, Allo 6 qui est déjà prévu vu que c'est censé faire une nouvelle trilogie. Est-ce que justement tu as déjà commencé à bosser sur ces suites ou pas encore ? Finalement là on a quand même un petit peu de recul, on se repose un peu et on reprendra le travail un peu plus tard. J'ai pas le droit de parler évidemment du futur au nom de 3, 4, 3. Je pense que tout est toujours extrêmement confidentiel dans une compagnie comme la nôtre. Malgré tout c'est vrai qu'on a eu beaucoup de crunch time, on a eu beaucoup de temps où les efforts qu'on a eu à donner étaient conséquents. Donc il est clair qu'il va y avoir une petite période de repos qui va être donnée aux plus grands combattants, que ce soit les graphistes, les développeurs, tous les gens impliqués sur le projet. C'est vrai que notre chère Bonnie Ross nous a autorisé à souffler un petit peu. Maintenant le studio est un gros studio, il y a toujours des choses qui se passent, toujours beaucoup de choses. C'est vraiment un studio très productif donc on ne s'entend pas sur nos lauriers loin de là. Justement tu as pu, j'imagine que tu as déjà pu jouer à Allo 4, quel est le point qui t'a le plus plu ? Si vraiment tu dois citer qu'un seul point ? Alors c'est marrant parce que j'ai participé à tout sur Allo 4 en termes esthétique et visuel et pour autant la dernière mission j'ai été obligé d'arrêter avant de la finir, de la jouer parce que je devais prendre mon avion pour venir ici il y a 6 jours. Et aussi hallucinant que cela puisse paraître, c'est vrai que j'ai vu des tonnes d'écrans, je vois des écrans en permanence, je vois tout sur les écrans dans le studio évidemment et en même temps derrière je n'avais jamais pris le temps nécessaire pour jouer au jeu moi-même. Et j'ai demandé à ce qu'on m'installe une petite télévision avec le jeu, je veux dire 4 à 5 jours avant que je parte pour venir en France et du coup j'ai pu jouer. Il n'y a que la dernière mission que je n'ai pas eu le temps de finir. Alors je n'ai pas eu le gros bouleversement, je ne l'ai pas eu et je l'aurai quand je rentre aux Etats-Unis. Donc même moi je ne connais pas tout le jeu en termes de scénario, en termes esthétique bien sûr que je le connais par cœur, c'est nous qui l'avons créé, c'est mon équipe qui a participé énormément mais dans le scénario même je n'ai pas eu le temps de voir tout. Alors on parle d'esthétique etc, est-ce que finalement on crée des choses qui ne sont pas retenues et qu'on aimerait voir plus tard dans la série ? Ça c'est une très bonne question, on ne me l'a pas encore posé d'ailleurs, à savoir si c'est plus tard dans la série on ne sait jamais, mais il est vrai qu'en concept art on a toujours énormément de concepts et que par exemple vous avez vu qu'il y a le Mantis qui est un nouveau mec dans le jeu etc c'est vrai que toutes ces, c'est ce qu'on appelle des POPS en anglais pour tous les éléments dans le jeu ou évidemment des véhicules, des objets, tout ce qui est dans le jeu véritablement on a des phases de design où on en fait 15, 20, 30, des fois on en fait plus encore, des fois on en fait moins ça dépend si on sait, si on peut aller droit au bout ou pas, ça dépend vraiment de la complexité de chaque objet et de chaque véhicule par exemple, mais il est évident que quand on travaille sur un véhicule par exemple le nouveau Péligan, on a eu plein de Pélicans, on en a eu, je ne sais pas, 8, 12, 15 on a eu plein de ce qu'on appelle en anglais des itérations, c'est-à-dire des variantes qui ont été faites et sur lesquelles on a travaillé pour à la fin n'en sélectionner qu'une seule mais non seulement ça, mais il y a des pans entiers de concepts qu'on a fait et qu'on ne verra pas dans le jeu ça je crois que c'est inhérent à toutes les productions nous on est hyper productif et très productif pour faire en sorte que derrière il y ait une sélection ça se passe dans le cinéma, où le production designer à chaque fois affiche au mur tout ce qu'il peut y avoir comme concept fait pour un film nous c'est pareil, le directeur artistique et les différents intervenants sélectionne à chaque fois selon l'impact d'un design, une esthétique, un visuel on va dire ce visuel-là il nous plaît énormément, on le prend et on en fait quelque chose et à côté de ça il y en aura 8 qui seront faits dans le même temps et qu'on n'utilisera pas Alors il y a une question que j'aime beaucoup poser aux personnes qui bossent dans les jeux vidéo c'est est-ce que tu aimerais par exemple voir un halo se dérouler du point de vue par exemple des convenantes ou des nouveaux ennemis ? Alors c'est marrant parce que dans Halo Legends on se souvient qu'il y avait un des épisodes je ne sais plus lequel, où on voyait un elite qui était, on voyait un peu son point de vue et on voyait, ça existait un petit peu sur Halo Legends et sur les animations donc en gros c'est un souhait je pense, moi personnellement oui j'aimerais bien j'aimerais bien, j'aime beaucoup les Covenant, j'aime encore plus les Forerunners pas parce que j'ai travaillé dessus mais parce que l'esthétique des Forerunners c'est pour moi plus surprenante donc j'aimerais bien pouvoir à un moment donné m'identifier à un caractère Forerunners c'est-à-dire Prométhéen, c'est clair, ce serait un truc qui serait chouette à faire un jour mais encore une fois, beaucoup d'intervenants travaillent sur A343 donc mes souhaits ne sont pas toujours réalisés La dernière question du coup, on est sur Microsoft, il n'y a pas de soucis mais est-ce qu'il y a un jeu, artistiquement parlant en tout cas, sur lequel tu aimerais vraiment travailler ? Aujourd'hui, je dirais non, il y aurait en effet un jeu que j'aimerais bien voir un jour avoir une nouvelle itération de ce jeu, ce serait Homeworld parce que Homeworld le 2 était un jeu qui pour moi il y a déjà plus de 10 ans avait eu énormément d'impact, mais ça pour un jeu spatial qui était un jeu de RTS c'est vrai que celui-là, j'aimerais bien le voir un jour mais en dehors de ça d'un jeu nouveau maintenant je dois avouer que je suis très content là où je suis on a eu les mains libres sur plein de choses, sur plein de design tout en respectant la franchise, on a réussi à aller très loin et je remercie énormément le studio et Microsoft pour cela et dans ce contexte-là, je suis bien où je suis et on a plein de choses à créer pour la franchise Je te remercie, quant à nous, on était à la soirée de lancement pour Allocat donc avec Nicolas Bouvier, Nicolas Spark Bouvier et donc merci d'avoir suivi cette petite interview et on se retrouve pour une prochaine vidéo un de ces quatre, on sait pas encore ce sera quoi mais on se retrouvera très bientôt A très vite les copains et merci encore une fois Merci 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 Merci